La nature, c'est un endroit calme pour les animaux. Les animaux, il faut les protéger. J'aimerais bien protéger la nature. Moi, je sais comment on peut sauver la nature, c'est en ramassant des déchets. J'aimerais bien apprendre à protéger les animaux. C'est important pour moi de protéger la nature. On est un groupe d'étudiants qui s'intéresse à la sensibilisation aux enjeux environnementaux et à l'art par l'intermédiaire d'ateliers. On a cherché sur Internet des associations qui étaient en lien avec le monde de l'enfance parce que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur pour sensibiliser les plus jeunes parce que ce sont eux qui vont porter les projets à venir. Et donc, quand on coupe l'art, on voit... On est allé près de Lyon dans l'atelier d'une association qui s'appelle Arrêt Enfance qui permet aux enfants de se sensibiliser à certaines choses dans la vie par l'art et notamment les enfants plutôt en difficulté, qui ont des difficultés pour leur redonner le sourire. Arrêt Enfance est une association, loi 1901, qui a été créée il y a une quinzaine d'années désormais et qui propose des ateliers aux enfants, des hôpitaux, aux adolescents, aussi bien au milieu hospitalier qu'en milieu psychiatrique et auprès d'enfants en situation de fragilité, par exemple dans les foyers ou les maisons de rééducation. Notre souhait, c'est que les enfants deviennent acteurs de leur vie à travers des ateliers d'art comme le chant, l'écriture, l'art plastique d'une manière générale, la sculpture, la danse, tout est possible. Nous avons ouvert notre atelier à des étudiants qui voulaient comprendre comment on fonctionnait, quelle était notre pédagogie pour aller vers des enfants en situation de fragilité. Et puis, nous avons organisé un atelier dans lequel ils se sont un petit peu immergés, avec des sons notamment, par l'intermédiaire de Marie-Hélène, qui est directrice artistique et qui a animé l'atelier. Et qui nous a permis de mêler les deux, entre sensibilisation environnementale et pratique artistique ensuite. C'est un peu des ateliers où ils s'imprègnent de la nature par l'imaginaire pour qu'ils soient plus sensibles à cette cause de la défense de l'environnement. J'espère qu'ils ont déjà appris des choses et qu'ils se sentent peut-être un peu plus proches de la nature, qu'ils comprennent peut-être un peu plus les mécanismes. La partie artistique, ça leur a permis aussi d'avoir un côté ludique dans ces ateliers. Ces activités sont faites pour réveiller un peu son sens critique vis-à-vis de la nature. Se rendre compte de sa beauté, sa diversité et comprendre pourquoi est-ce que c'est important de la préserver et comment est-ce qu'ils pourraient le faire. Il faut remettre de l'art dans nos vies. L'art c'est quoi ? C'est l'expression de notre cœur, c'est l'expression de notre âme, c'est l'expression de la vie. Et quand on met de la joie, de l'art dans un quotidien, quel qu'il soit, la vie devient beaucoup plus légère. Sous-titrage Société Radio-Canada